vous savez le monde spirituel ce n'est pas de la loterie ce n'est pas de la loterie et ce n'est pas la facilité comme vous le pensez vous verrez beaucoup de personnes qui ont un succès dans leur vie mais vous ne savez pas comment ils sont arrivés là d'autres l'ont fait honnêtement en cultivant certaines qualités indispensables de la vie c'est à dire la patience et c'est ce que j'ai toujours dit et encourager les gens de faire c'est d'être très 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 patient parce que si vous n'êtes pas patient vous verrez que vous mordez la poussière ou bien vous serez tenté à chercher les modes de facilité qui m'ont connu au gabon je n'étais pas malheureux non plus certes j'ai passé de moins difficile à ma jeunesse mais j'étais armé d'une qualité indispensable la patience cette patience donc m'a amené à gravir certains échelons c'est un niveau et tous les maîtres que j'ai rencontré que ce soit par voie mystique que ce soit par voie physique interposée ils m'ont toujours dit la même chose la patience je m'en souviens monsieur gustave qui était mon professeur de gymnastique il me dirait la même chose dans le cadre du yoga je me pose la question mais comment comment je vais faire j'avais des problèmes quand je pratiquais le yoga permettez moi quand je pratiquais le yoga j'avais des problèmes pour faire cette technique si voyez vous j'avais toujours des problèmes je me disais mais mon dieu mon pied ça va commencer comment je ferai comment mais ça m'avait pris un certain nombre de moi jusqu'à ce que je réussis à faire le lotus et ainsi de suite donc mon corps pour pouvoir répondre a dû attendre un certain temps il en est même du monde des esprits quand vous provoquez les esprits là du plan astral donc les esprits je veux dire le monde invisible ils n'apparaissent pas vous n'importe comment ils veulent savoir quelle est votre intégrité qu'est ce que vous voulez ils vous observent ces esprits là ne s'accrochent pas vous n'importe comment comprenez donc la patience nous sommes venus sur cette terre cette terre est une école l'école que c'est pour cela on parle de la réincarnation quand je vous parle des cycles incarnatoires vous venez sur cette terre là pour une période de temps apprendre et si vous réussissez à accomplir votre mission c'est bien vous avez passé le test et vous transitez je n'ai pas utilisé le mot le nom mourir la mort parce qu'en réalité la terminologie mort ça s'applique à la matière mais vous transitez parce que le véritable vous c'est le jeu voyez vous ce n'est pas le mois le véritable vous je le répète c'est le jeu mais pas le mois le mois c'est ce que vous voyez le jeu c'est ce qui est à l'intérieur donc votre âme votre lumière votre étoile l'image de dieu qui est en vous sa ressemblance comme la le matin quand vous vous réveillez quelles sont vos occupations est ce que vous pensez neuf est ce que vous essayez de passer passer au moins 30 minutes à communier avec le créateur de l'univers à communier avec ses génies tout autour de vous à attirer vers vous la lumière divine est ce que vous le faites voyez vous ça c'est très important vous vous réveillez vous vous précipitez vous allez travailler pour un patron pendant 8 heures ou 16 heures comme nous autres là il ya deux mois je travaille 16 heures par jour mais est ce que les huit heures qui restent sur les 16 en 24 heures est ce que vous prenez ne plus que 30 minutes au minimum parler avec dieu qui vous donne cette vie parce qu'il vous a permis de travailler pendant huit heures pour vous même avoir de l'argent pour vous donc première étape quand vous réveillez le matin apprennez à dire bonjour au dieu suprême il existe il est réel dites lui bonjour dites lui merci ensuite tournez vous vers vos ancêtres donc parler à vos ancêtres tous les jours autant que vous pouvez une fois vous êtes adressé au créateur de l'univers appliquer les règles de base que je vous ai donné quand vous réveillez ne mettez pas la même sur votre visage ouvrez vos yeux poser d'abord votre pied droit par terre comme je l'ai toujours dit une fois vous posez votre pied par pied droit par terre vous vous mettez en position maintenant de prière vous adressez au dieu suprême ensuite au génie à vos ancêtres et après cela vous pouvez passer à la technique de méditation et je vous ai donné les heures il y en a quatre heures par jour que vous devez méditer et vos méditations doivent durer au moins une heure par jour c'est à dire à raison de cinq à quinze minutes par heure choisie je vous ai dit le matin la meilleure heure de méditation c'est à entre 4h30 du matin et six heures parce que durant ces heures là le magnétisme cosmique universel est ici-bas contrôler vos pensées j'ai expliqué ce qu'on appelle contrôler les pensées c'est passer au crible toutes les pensées qui vous visitent ceci c'est indépendamment des techniques de méditation devez vous surveiller vos pensées vous devez surveiller vos paroles vous devez au quotidien surveiller vos gestes parce que je vous avais expliqué que tous les gestes il ya des gestes qui peuvent être des symboles pour entrer en commune avec certains esprits ça peut être des esprits démoniaques ou bien des esprits bénéfiques et je vous ai dit également il faut être occupé donc je parlais de la méditation j'ai dit entre 4h30 et 6h du matin également entre midi et quinze heures surtout à midi 00 c'est très important je peux pas développer au cours des stages ou des séminaires je vous expliquerai les secrets derrière cela la méditation durant ces heures là et vous verrez que ensuite la troisième heure de méditation la troisième heure de méditation c'est entre 18 heures et 20 heures mais le plus tôt c'est mieux 18 heures faites la méditation et quand je parle de méditation c'est une méditation méditative une méditation contemplative et en même temps une méditation universalisée accompagné également de prière moi je suis tellement borné à cela que je mélange avec la prière automatiquement ensuite à la nuit avant de dormir entre minuit et une heure du matin plutôt entre 23 heures et une heure du matin si vous voulez vous réveiller à 4h30 ou 5 heures j'avais recommandé que mais vous pouvez faire la technique à cinq heures pour que vous puissiez avoir vos sept à huit heures de sommeil recommandé pour l'homme donc 23 heures entre 23 heures et une heure également faites moi cette technique de méditation mais vous ne pouvez pas vous lancer dans la méditation si on vous a pas formé donc ça c'est très très important s'il vous plaît donc voilà autant des choses et à mélanger sans oublier le bain de soleil il faut faire le bain de soleil trois fois par jour il faut faire le bain de la terre trois fois par jour le bain de l'élément de l'élément air trois fois par jour merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci